Hello hello hello, c'est JKB de retour dans Cities Skylines ! Aujourd'hui c'est l'épisode 76 de St.Bernard. Et lors de l'épisode précédent, on a continué d'agrandir un peu le centre-ville, donc on a continué sur notre démarche d'augmenter la population de la ville en transformant certaines zones qui étaient de basse densité en des zones de haute densité autour du centre-ville pour augmenter la capacité de la ville déjà et aussi pour résoudre un peu l'esthétique, pour avoir une transition entre le centre historique et ce qui existait déjà. Donc il y a deux épisodes, on avait agrandi cette partie-ci, le nord du centre de St.Bernard, on va réorienter la carte un peu. Voilà, comme ça le nord est en haut. Donc cette partie-ci, le centre de St.Bernard, ça avait déjà été agrandi. Tout ce quartier-ci, Vallée de Sheffield, avait été converti de villas en immeubles. Et puis on a continué sur notre lancée, on a attaqué ici du côté du quartier de la Colline des Épicéas. Et il y a eu un petit contre-temps parce qu'on avait commencé par, pour obtenir une silhouette plus intéressante, j'avais commencé par interdire la construction à hauteur dans ce quartier de Colline des Épicéas. Donc tous les immeubles de bureau qui étaient déjà présents ont dû commencer par dégager. Et ça a pris beaucoup de temps de les voir revenir, donc on a eu du temps perdu là-dessus. Et en même temps, on a commencé à agrandir, ici à Pervenche Lac, le résidentiel. Donc on avance sur du résidentiel qui passe de basse densité à haute densité. Il y a un pâté de maison par pâté de maison, bloc par bloc, histoire de pas aller trop vite et pas se retrouver avec quelque chose qu'on peut pas contrôler. En soutien de ça, on a ajouté du commercial par ici, du côté de Forêt de Cyprès. On a ajouté du commercial haute densité avec aussi une restriction sur la hauteur de bâtiment pour que ça n'exagère pas trop. Et qu'on se retrouve pas avec le bâtiment qui soit encore plus haut que ce bâtiment unique, le grand centre commercial. qui est assez sympa en fait. Et puis on a ajouté, oui, un peu partout, en répartissant un peu, on a développé du commerce de haute densité. Ceci pour obtenir des emplois au fur et à mesure. Et j'avais dit que, histoire qu'on ne parte pas sur de l'attente déjà dans cet épisode-ci, je laisserai tourner hors caméra le temps que ça se remplisse et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai laissé tourner hors caméra le temps que les constructions se terminent ici, dans tout ce triangle. Et le temps que les constructions se terminent ici, dans ce pâté-ci. Ce qui fait qu'on repart maintenant avec de nouveau de la demande en résidentiel, en commercial et en bureau. Donc ça va être un peu plus réactif à cet épisode-ci. Aujourd'hui, on va continuer ça. Donc on va continuer de développer, de ce côté-ci de l'autoroute, on va continuer de développer Pervenche-Lac. Et de ce côté-ci de l'autoroute, on va continuer de développer Collines des Épicères. de façon à ce qu'on ait des grands bâtiments qui fassent la jonction entre les deux. Et que finalement, on se retrouve avec une espèce d'un énorme bloc de haute densité qui fasse donc tout le centre de Saint-Bernard, Vallée de Sheffield, Forêt des Épicères, Collines des Épicères aussi, il va être concerné. Et puis ça ira jusqu'à Pervenche-Lac. Donc ça va nous faire... Un grand bloc d'eau de densité. Ici, qui sera entouré par des grands quartiers de basse densité. Un peu rouillaud. Oui Larkman, on a beaucoup de demandes de miro. Mais euh... C'est parce que le chômage est tout de suite 10%. Donc euh... Donc ouais. Ces gens veulent de l'emploi. Et on va le renfiler. On va le renfiler. Faut pas... Ils doivent pas craindre avant ça. Donc euh... Ouais. Donc on se retrouve... On va se retrouver avec quelque chose qui esthétiquement soit un peu plus... Réaliste, si je puis dire. Bon, continuons. Continuons. J'avais commencé à mettre du... Du commercial de haute densité par ici. On peut continuer d'en mettre... Ici, le long de ce trottoir. Ces bâtiments ne sont pas trop hauts. Donc ceci, ça va être converti en commercial de haute densité aussi. On va les laisser dégager ici. Ici, à Pervenche-Lac, euh... Ces zones-ci ont été libérées pour devenir du résidentiel. D'haute densité. On va déjà la zone et ça. Et on va les laisser s'installer. Voilà. Voilà. Et alors... Par ici. On va reconvertir, disons, cette zone-ci et cette zone-là. Ainsi que ce qu'il y a ici en bordure. On va convertir ça en espace de bureau. Voilà. Qu'il traverse la rue. Oui. En plus, quelque part... Alors, littéralement, en traversant la rue, il tombe sur de l'emploi ici. Mais... Il y en a quand même pas assez. Pas assez. La population a beaucoup augmenté. On est quand même à 139 000 habitants maintenant. Euh... Quand on a commencé euh... Comment cette euh... Cette euh... Cette euh... Cette euh... Cette euh... Cette dynamique d'accroissement de la population. On était que à 123 000 habitants. Euh... Donc oui. Mille de rien. 16 000 personnes de plus. Euh... Voilà. Je sais pas dans quoi tu vis. Mais euh... Moi ma commune, elle ne fait pas 16 000 personnes. Donc euh... Ça représente quand même... Une population non négligeable. Ça et puis quand on remplace euh... Un par un. Quand on convertit des zones comme ça. On se rend compte que finalement c'est pas les... C'est pas les mêmes proportions. On a pas proportionnellement... Plus d'emplois dans du commercial de densité. Euh... Enfin on l'a pas dans la même proportion que euh... L'augmentation de... Population qu'on a en faisant du résidentiel haute densité. Par rapport à du résidentiel basse densité. Donc il y a... Il y a un moment... Un décalage des surfaces nécessaires. Euh... D'où le besoin de convertir certains quartiers. Comme je suis en train de faire ici. C'est pas... C'est pas critique. Et euh... Et puis j'ai l'impression de répéter ce que je disais ici. Au tout premier épisode de la série Saint-Bernard. Où je disais qu'une des clés... Euh... Pour euh... Pour garder le contrôle... Sur le développement de la ville. Que ce soit au tout début ou par la suite. C'est de pas aller trop vite. C'est pas... Pas engager des grosses transformations radicales. Alors le panneau d'infos avec le taux de chômage. C'est ici dans... Informations. Population. Donc on a la population. Nombre d'emplois. Nombre d'emplois disponibles. Donc le taux de chômage qui est déduit de là. On a la répartition des âges. Le taux de natalité. Et le taux de mortalité. Avec euh... Dans la vue sur le... Sur la ville. On a un code de couleur. Qui nous indique euh... Quel type de population on a. Selon le quartier. Euh... On a principalement dans les... Dans les... Dans les... Résidences haute densité. C'est principalement des jeunes adultes qui s'installent là. Alors que si on va voir des quartiers. Comme ici par exemple. On voit que quand ce sont des maisons isolées. Ce sont principalement des familles. Qui vivent là dedans. Des familles et des seniors. C'est pas exactement le même public. Mais. On remarquera aussi qu'à Saint Bernard. On n'a pas... On n'a pas des différences majeures. Comme ça de population entre les quartiers. C'est assez réparti. Dans... D'un endroit à un autre. Bon évidemment. Les centres villes. Voilà. Comme ce sont des immeubles d'appartement. C'est toujours... Pas toujours. Mais principalement des jeunes adultes. Qui vivent là. Euh... C'est une information qui peut être pertinente. Quand par exemple on veut euh... Quand on veut déterminer. Quel type de transport mettre. Parce que les jeunes adultes. Ont tendance à favoriser les transports en commun. Euh... Ce qui est. Quelque part un peu un raccourci de dire. Que les gens dans les zones de haute densité. Favorisent les transports en commun. C'est surtout parce qu'ils font partie de la tranche démographique. Qui favorisent les transports en commun. Euh... Alors que euh... Les familles. Les familles et les seniors. Vont privilégier plutôt les véhicules personnels. Euh... Voiture et vélo. Donc faut pas s'étonner de voir donc. Forte demande pour des transports en commun. Dans ce genre de quartier. Alors. Qu'on verrait plutôt. Beaucoup de gens sur euh... Beaucoup de gens à vélo sur les routes. Dans ce genre de quartier. C'est normal. Ça correspond au... Au type de population qu'on a là dedans. Voilà. Ça c'était l'onglet population. Alors j'en étais où moi ? J'étais par ici. Par ici. On installe des bureaux. Et ces bureaux sont en train de s'installer. Ça c'est très bien. Peut-être laisser tourner ça. Quelques secondes. Alors est-ce que c'est quelques emplois en plus ? Ça m'a déjà bougé beaucoup mon taux de chômage. J'ai 1% de chômage en moins. C'est déjà pas mal. Et ici cette tranche de terrain s'est libérée. Donc je vais pouvoir mettre quelques commerces par là. Hop. Commerces haute densité par là. Et alors je me tâte toujours ici. Après ça de résidencer l'haute densité. Je ferai ça après l'avoir fait ici. Et ici ça se construit mais ça n'a pas encore tout rempli. Ok. Et les zones suivantes qui seront concernées par ce haute densité. Peut-être mettre du haute densité de ce côté-ci la rue. Donc on va dézoner par ici. Où vous allez déménager. Ça va un peu mettre en évidence l'infrastructure piétonne. Et bien ça fait plaisir de pouvoir montrer des choses et apprendre des choses aux gens. Tant mieux. Tant mieux. Maintenant. Comment. Nous sommes aujourd'hui le 22. Donc normalement demain. Il y a le prochain DLC qui sort. Qui est une profonde du système d'industrie. Avec une intégration verticale des industries. C'est à dire qu'on va pouvoir définir des industries de production, des industries de transformation. Et des industries de fabrication de biens prêts à la vente. Et donc ça, ça va être du nouveau. Donc ça va être de nouveau un domaine dans lequel je ne connais rien du tout. Donc là ça va être marrant parce que par contre je pourrais pas apprendre des choses en lisant les commentaires. Donc il va falloir me regarder ramer un peu. Vous le verrez pas directement. Comme je le disais, j'ai envie d'expérimenter un petit peu avec avant d'en parler en vidéo. Donc ça ne sera pas mercredi qu'on verra une des industries. Ça sera pas vendredi non plus parce que vendredi il n'y aura pas de stream. Je ne suis pas chez moi. Ça sera la semaine prochaine. Quand on jettera un oeil au tout nouveau DLC. Et pour la peine on mettra certainement la musique de la nouvelle radio qui vient avec. Juste pour dire que... Ok, alors ici ça grandit. Ça pousse. Chômage 11%. Bien, et on a un tout petit peu diminué la population en même temps. Et ici c'est à peu près rempli. Donc on peut re-zoner haute densité. Hop hop hop. Allez-y. Mettez-vous là. Bah sur ces deux pattes en fait. Voilà. Et puis on va dé-zoner la suite. La suite de la transition. Voilà. Ça c'est pas mal. Et alors par ici. Est-ce qu'on pourrait bien faire qui serait pas mal ? Est-ce qu'on va convertir l'entièreté de ce quartier ? Je pense qu'on va finir par convertir l'entièreté de ce quartier. Ici peut-être pas. Mais parce que j'aime bien quelque part avoir ce coin avec son grand rond-point etc. Avoir tout ça à l'ombre de grands immeubles. Je trouve que ça donne pas mal. Bon après ça c'est les critériés esthétiques donc ça se discute toujours. Par contre ici. Collines épicées. Ouais je pense qu'on va. Je pense qu'on va le remplir. On va bien le remplir. Ça s'arrêtera juste à l'avenue ici. Et de l'autre côté. Bah on repart sur. Sur quelques commerces. Donc déjà c'est des bâtiments un peu plus haut. Et puis par la suite ça peut être des maisons individuelles. Alors. L'épinailleur pourrait me dire. Non c'est pas des maisons individuelles. Parce que. Il y a plusieurs ménages. A chaque fois. Dans chaque maison. Oui. Mais. Voilà. C'est pas. C'est pas des tours. Alors notre demande résidentielle est retombée à zéro. Évidemment. C'est en train de construire ici. Par contre. Ça nous demande des bureaux. Donc. On va faire. On va rajouter des bureaux. Par ici. Je pense que tout ça. Ça va. Cesser d'être des résidences. Et ça va devenir des bureaux. Tout ce qui est de ce côté-ci de la rue. Hop. Ce côté-ci des petites boucles successives. On va faire. Hop. J'essaie de garder toujours la structure de route qu'on avait fait. En me disant. Bon. Quelque part ça déjà. Ça a une valeur historique. Parce que bon. C'est comme ça que la ville s'est développée. Et. En plus. Ça peut être. Ça peut être esthétiquement intéressant aussi. De garder tout ça tel quel. Donc ici. On va faire des bureaux. Vous allez me faire de l'emploi là-dedans. Ça va relancer un peu la demande. Par ici. Est-ce que le terrain est compliqué ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est tout à fait vivable. On peut mettre un peu de commercial là-dedans. Comme on en a déjà par là. J'ai vu un petit sursaut d'aux airs dans les barres de demande. Donc ok. Nos bureaux s'installent. Ici nos bureaux sont installés. Et ça s'améliore petit à petit. Et on va pas continuer de grignoter sur 6 prémines directement. Ou quoi que. Ou quoi que. On pourrait grignoter un peu ceci. Sur 6 prémines. Convertir ça en. Convertir ça en bureaux aussi. Comme ça on va revenir à la. La forme originelle de 6 prémines. Qui va s'éclater du courbe. Donc on va tout remplir ici. Si ça s'avère trop moche par la suite. Il sera toujours temps de corriger le tir. Ok. Et puis on peut se développer un peu par là. Genre tout ça c'est du commercial haut de densité. On va ajouter du commercial haut de densité. On va ajouter du commercial haut de densité par ici. On va en mettre un petit peu. Et la suite ça sera quand il y aura de nouveau du. Quand il y aura de nouveau du. Quand il y aura de nouveau du. Du résident en plus. Bonjour Vegetalop. Bernard est là. Le Bernard de Saint Bernard est là. Pour une fois. J'att demo наш au dommage. J'attends bien tout ça. Ok, ici ça se remplit un peu. Apparemment déjà les zones suivantes. Et alors ces machins là. Ça ça va devenir du plus haute densité. D'ailleurs je pense que ça, ça va devenir aussi quelque chose de plus haute densité. Du commercial ? Oui hein. On va mettre du commercial là-dedans. On va un peu reconvertir ce quartier, on va changer son activité. Et alors ici il y a un trou jusqu'à ce crématorium. Je vais le déplacer ici. Où ce trou sera moins visible. Et on va mettre du commercial là. Il y aura toujours ce petit quelque chose avec lequel on pose des mains. Ça ça va, c'est minime. Venez venez installer, vous construisez. Ah, ouais, ça va bien, allez. comedy. space et viendrop 1 ópte 2 Sexual qui, je lui, je sais pas où. Elle a plus dure de bince. En effectant quand elle a plus dure die ou plus dure de cuit, tu Ding. Fais ence puisque quelque chose qui est In LeSpoux. En effet, c'est déjà qu'au Du então. mais bris sur tous les engages? Bon, tout ça construit, et pendant que ça construit, on peut suivre un bus. Mais de toute façon on attend que ça s'installe, on peut en profiter pour faire un petit tour touristique. Darkman, c'était toi la dernière fois qu'il disait que regarder les déplacements des différents résidences, c'était quelque chose qui t'occupait 50% de ton temps de jeu. Et je l'avoue encore, moi je me fais violence, pourquoi ça n'occupe pas 50% du temps des épisodes ici, donc si ça tenait qu'à moi, on en aurait beaucoup. Vitesse accélérée par contre, c'est un peu frénétique. C'est parti. 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 On va faire des mini-zones à la main alors. pour que ça soit pas trop visible, ce genre de chose. Est-ce que c'est les hélicoptères d'incendie, le plus bien entendu ? Ça n'a pas l'air de brûler. Non, ça va, ça n'a pas l'air de brûler. C'était juste un hélicoptère de passage. 24 heures de... Enfin, du 24 sets de déplacement in-game. Bah écoute... Dis comme ça, c'est séduisant. Dis comme ça, c'est vachement séduisant. Tu t'aimes là. Toi, tu dégages. La zoom, elle est bonne. Toi, tu dégages. Et puis on rezone ici, pouvez vous installer quand vous voulez. Ok. La population a été un peu malmenée. Normal. Alors, du direct sur des déplacements in-game... Je pense pas. Par contre, peut-être que pour Youtube un jour je ferai une... Une vidéo... Quelque chose d'un peu plus cinématique. Que ce soit... Que ce soit que des... Ouais, des petits... Instantanés de la vie quotidienne de la ville. Des petites choses. Genre les gens qui vont au festival par procuration. Vous avez pas l'impression d'être une bande de losers ? Parce que bon... C'est ici que l'action se passe quoi. C'est ici que l'action se passe quoi. Et d'ailleurs, près de la fanzone, j'ai vu quelque chose de pas très joli non plus. Ok, elle est là. Près de la fanzone, on a aussi ces petits bâtiments d'une seule case. Et ça, c'est relativement horrible. Donc ça dégage. D'ailleurs, ici... On va reconvertir. Ça. C'est plus de l'industrie. On va le laisser partir d'ailleurs. Allez-vous-en. Michel. J'ai dit, allez-vous-en. Je vais pas faire le maquillation, mais... Revoir. Et allez, pour ceux qui sont vraiment tristes de voir partir de l'industrie... Vous pouvez construire des choses là. Ça va vous changer. Je demande si... Ces pompiers vont pas venir là. Hop. Il va me livrer l'espace ici. Je vais peut-être bien reconvertir aussi ici. Ça, ça s'en va. Ici, j'ai un petit peu de commercial. Tiens, c'est vrai que je mettrais bien un petit peu de commercial là-dedans. Toute cette zone. Ça avait du commercial. C'est quoi ? Un commissaire de police. Est-ce qu'il peut aller de l'autre côté de la rue ? Voyons. Allez, délice de la mère de Franck. Ok. Avec un nom pareil, on va dire de faire quand même quelques blagues graveleuses. Voilà, on t'a fait ta livraison, on peut dégager maintenant. Et donc je disais que tout ceci, ça va devenir des espaces de mureaux. Ok. Ça, ça va dégager. Et ça va devenir commercial. Le festival est terminé. On a la fanzone qui se vide. Ça, ça va devenir commercial. Alors du côté du vrai festival. Ça se vide aussi, évidemment. Ça se vide aussi. Et ça prend pas le plan de métro encore. Petit détail que j'aime bien qui rajoute quand même une couche de réalisme. C'est quand le festival se vide, on a quand même des gens qui restent. Les derniers qu'il va falloir évacuer en les faisant chasser par la sécurité. Et une fois de plus, on a un festival dont on évacue quelqu'un qui est mort. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir son nom ? Non. Ça, ça m'aurait bien fait rire. Un genre fonction inutile. Et un peu glauque. Bon. Revenons à nos moutons. On est passé en haute densité. Ici. Sur à peu près ce que je voulais comme zone. Je pense que ça, ça va passer en haute densité aussi. Au moins ceci. Au moins ceci. Et là, ici on va un peu... On va un peu réorganiser ces bâtiments de service. Qu'on a ici. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais. C'est le crématorium que je voulais. Le crématorium va venir juste là. Et la clinique va venir à côté du crématorium. Voilà. Le reste est prié de libérer les lieux. Et là, je peux peut-être aussi convertir juste à moitié ici. Convertir juste jusqu'au chemin piéton. Ok, ça c'est libéré. Ça, ça va devenir haute densité. Ça, ça va devenir haute densité. On va leur laisser un petit peu de temps pour améliorer tout ça. Monter de niveau. C'est en cours. Et alors de ce côté-ci. Ok, situation chômage à 6%. Ok, donc... On va peut-être pas rajouter... On va peut-être pas rajouter quelque chose... Couleur Café 2003. Je me souviens pas de ce qui s'est passé à Couleur Café 2003. Il y avait des morts. Moi, je me souviens de... 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 Buckle Pop... 2011. C'était ça l'année des orages qui a effondré ça. C'était assez bien le carnage. Sinon, ça pourrait être d'our n'importe quelle année. Il y a toujours des ozos pour se faire voir d'our. Ici, j'avais dit que j'y touchais pas. Si j'ajoute de la population, ça serait par là. Là-dedans. 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 seinemε� L'applée C'est parti. Ok, donc ça, ça peut venir en haute densité. C'est parti. 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 ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... ... C'est parti. C'est parti. ... 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... C'est parti. 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 Je ne sais pas où vous allez mais par là il n'y a plus rien à voir. Et de ce côté-ci. Intéressant. Très intéressant. Tu sais quoi ? Toi tu t'en vas. Ça, ça ne va pas du tout. Mais c'est quoi ce délire vraiment ? Le parking en oblique. On va le faire revenir en plus petit. Pas envie d'avoir des voitures stationnées sur l'autoroute. Et j'ai pas d'autres qui me font le coup. On dirait bien que non. Ça va. C'est le seul endroit où j'avais un angle scabreux de ce genre. Ça devrait pas poser de problème pour le reste. Ensuite ça s'est rempli. Pas entièrement mais presque. Et on a de nouveau des gens dans la fan zone qui regardent absolument rien du tout. C'est parti. Ma demande résidentielle est retombée à Zeroum. Le chômage est bas. J'ai plus de morts que de naissances. Malgré ça, j'ai une balance en positif. Donc j'ai encore de l'immigration dans la ville. Ok. Donc c'est que... Les bâtiments d'involement construits ne sont pas encore remplis. Donc de ce côté là, il y a... Il y a encore moyen de gratter un petit peu de population en plus. Et quand tout ceci sera rempli, sera amélioré, Il sera toujours temps de... De faire le même. Pour ces quelques petites zones basse densité qui restent. Disons même si on allait jusqu'à l'avenue ici, ça sera encore visuellement bien. Même si ici j'aime bien... Qu'on a un peu ce bloc basse densité qui traverse de part et de l'autre de l'autoroute. Ce qui donnera encore mieux quand j'aurai mis de la végétation d'ailleurs à l'autoroute. Et que ceci aussi sera décoré. Ok. Est-ce qu'on voit déjà une grande différence entre nos populations ? 2600 habitants. Principalement des adultes. Et tout n'a pas encore été reconstruit ni amélioré. Donc on est pas encore à fond de ce côté là. Ok. Ok. Ouh. J'ai des abandons. Et que se passe-t-il ? Temps. Et j'ai des décédés en attente mais aucune idée depuis combien de temps. J'ai un véhicule de service qui est à proximité. Oui. Le corbière ne va pas tarder. Ici, le corbière n'est pas loin non plus. Ok. On a eu une petite vague de décès. Ici, le corbière vient d'arriver. Et dans tous les cas, tous ceux qui se plaignent seront bientôt servis. Enfin, servis. Tirés d'affaire. Ok. Ça, ça va. Puis le cran doit bien avancer. Ouh. J'ai quelqu'un qui se plaint du bruit par ici. Peut-être que là. C'est un petit peu embêtant. Ce que je peux faire. On va retirer ça. Parce que ceux qui font les bruits ici, je vois, c'est surtout le chaman de fer. Ok. On va retirer ça. On va leur remettre du résidentielment plus petit. Et puis ça, ça va me laisser la place pour installer quelques arbres par ici. Ils sauront autant de barrières aussi. On va les installer à là n'importe comment. On va couvrir les rails. On va d'abord aller un petit peu. Et puis de toute façon, quand ils vont reconstruire, ça va... Ça va mordre un peu sur ces arbres. Ok. Ça, c'est plus petit. On va en mettre ici. Ça, c'est plus petit. Ça, c'est plus petit. Et puis... Zcap, c'est plus petit. … ... …